Musique Hey amis bonjour à vous c'est Raven, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Monster Hunter World Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une petite technique pour victimiser un Legiana Et bien nous voici sur Monster Hunter World Vous allez vous diriger vers votre coffre, alors évidemment il y aura besoin de quelques petites choses au préalable Il faudra des capsules aveuglantes ainsi que des Scaraflux Oui alors là je sais tu te dis ouais c'est un Scara Luxe c'est pas un Scara Flux Je sais, je sais Mais rejoins nous du côté obscur Et voilà c'est tout, c'est à peu près tout ce qu'il vous faudra Alors avec ça il vous faudra évidemment une arme Alors là vous pouvez du coup choisir celle que vous voulez Ça n'aura pas grande importance Même si évidemment les arcs c'est très bien Parce que vous pourrez toucher à distance Mais normalement si vous effectuez correctement cette technique Et bien mesdames et messieurs, pas besoin d'arme à distance Même prenez quelque chose pour faire du très très gros dégâts Tu vois du style grande épée, grosse épée, volto-hash, morpho-hash Que des trucs qui envoient du lourd tu vois Même du marteau, allez hop un marteau ! Faites-vous plaisir Normalement si la technique est bien exécutée C'est impeccable Alors évidemment je dois de préciser Vous avez compris ça va tout se baser sur les flashs Et bien cette technique là marche beaucoup avec les wyvernes volantes Bon hormis le Diablos qui est classé dans les wyvernes volantes Mais qui vole pas trop Mais ça marche sur énormément de mobs Et c'est beaucoup plus rentable sur les monstres volants Puisqu'ils tombent par terre en fait quand ils s'envolent et qu'ils sont flashés Ils tombent par terre et donc du coup vous pouvez les victimiser Voilà c'est une technique qui marche énormément sur eux Évidemment ça marche pas sur tous Et malheureusement ça ne marche pas vraiment sur les monstres alpha Puisque sur les monstres alpha vous flashez 4 fois Et après c'est fini hein Vous pouvez lui balancer toutes les flashs que vous voulez Ça ne marche pas Mais cependant pour tout le reste du bestiaire Ça fonctionne relativement bien Encore une fois pour les wyvernes volantes Alors une fois que vous vous êtes équipé de ça Et bien c'est très simple Pour plus de facilité Vous allez dans rejoindre quête Et vous faites fusée de détresse Normalement ça marche avec n'importe qui Du moment que vous vous gérez correctement vos flashs Alors on va mettre récompense disponible Parce que quand même on veut de récompense Et puis vous n'avez qu'à sélectionner le monstre que vous voulez Donc la cible Et c'est le Legiana Voilà Legiana ici Et vous recherchez des parties Normalement vous devriez sensiblement trouver des parties Là ça tombe bien On est tombé sur un contrat Alors il y a un alpha J'aimerais bien le faire Malheureusement on ne va pas le faire Parce qu'évidemment ça ne marche pas sur les alphas Mais là du coup on a un petit On a un petit RC14 Qui se bat contre un Legiana Très probablement pour Tout simplement avoir des loot du Legiana Parce que la revue Legiana est plutôt pas mal Moi même j'ai deux parties du 7 Legiana actuellement Donc vous acceptez la quête Évidemment Et vous spawnez camp 12 Évidemment si vous l'avez Le mieux de toute façon sur le plateau de corail C'est le camp numéro 12 Voilà Le 1 est loin de tout La plupart du temps Voilà C'est accepté Soit vous mangez là-bas Soit vous mangez à la cantine Personnellement Je suis un grand friand de la cantine Puisque tout simplement Voilà Dans les anciens Monster Hunter On se préparant On ne pouvait pas en fait manger directement Directement au camp Et sur ce Monster Hunter là On peut Mais du coup j'aime bien de temps en temps Quand même manger à la cantine Voilà je trouve ça plus sympa Voilà Non mais nous on est RP Tu vois ce que je veux dire On n'est pas là pour faire du camping On vient On se prépare Et ensuite On va attaquer les monstres Et on le défonce Bien Le monstre est juste devant nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'équiper de capsules aveuglantes Et en fait pour les utiliser C'est comme des tirs à la fronde Voilà Donc pour ceux qui ne savaient pas Bon Là ils ont utilisé un piège Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va l'attaquer normalement Donc pour essayer de viser ses points faibles Moi avec l'arc Evidemment je bise la tête Voilà Bon on lui fait pas mal de dégâts Là j'ai l'impression qu'il veut sauver Parce qu'il y a les lucioles Bon il est à terre Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va le victime directement Là on est bien tombé On est bien tombé Parce que des fois vous tombez Avec des gens Qui ne savent pas du tout Affronter un monstre volant Etc Et du coup c'est un peu plus compliqué Mais là tout le monde A l'air de bien s'en sortir Donc là ce que vous faites C'est qu'une fois qu'il va gueuler Tu vois très souvent Il s'envole Et c'est un monstre Alors en plus là il veut fuir Parce qu'on voit les petites lucioles Et vous le flashez Et là Bim Il tombe par terre Et alors donc là 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 Il n'y a plus de respect à avoir Là Là c'est fini Et là vous voyez que si vous avez Ah Il m'a défoncé Si vous avez un marteau Ou voilà quelque chose D'assez lourd en termes de dégâts Vous allez vraiment Le tomber très très vite Et donc évidemment Le mieux c'est de faire ça A 4 Ça marche aussi tout seul Sachant que rappelez-vous Sur le Legiana Le point faible C'est la tête Est-ce qu'il n'y aurait pas Un petit peu ses ailes aussi Bon c'est pas grave Et voilà Donc le reste du temps Vous allez pouvoir le victimiser Mais c'est un monstre Qui a besoin De s'envoler Pour faire vraiment des grosses attaques Et notamment pour projeter de la glace Donc du coup Ce mob est particulièrement Sensible A ce genre de De petites techniques Vous voyez normalement Ça marche à peu près Avec toutes les wyvernes volantes Mais Ça marche pas de la même façon Parce qu'il y en a Comme le ratalos La ratiane Elles ont pas forcément Besoin de s'envoler Pour faire leurs attaques Alors que lui La plupart du temps Il a besoin de s'envoler Pour en tout cas Ses plus grosses attaques Et il s'envole très souvent Bon là ça a pas marché Parce qu'il était en combo Là évidemment Je me suis raté Bien Et donc du coup On peut utiliser que 3 flash Donc une fois que vous avez fait Vos 3 flash Vous faites artisanat Capsule aveuglante Et là Les scaraflux Rejoins nous Le côté obscur Vont vous servir A fabriquer tout simplement Des nouvelles capsules aveuglantes Ensuite Vous vous en rééquipez Alors faut savoir Que quand il est en combo Comme ça des fois Il ne prend pas ses flash Voilà C'est juste un petit truc Qu'il faut savoir Quand il fait des pirois Des trucs comme ça Des fois Ils ont du mal A prendre leurs flash Y compris quand ils ont la tête Dans les rochers Ça ne fonctionne pas Voilà La physique du jeu Fait qu'il a la tête dans un rocher Donc effectivement Il ne peut pas être flashé Mais sinon vous voyez Que dès qu'il s'envole On peut le flash Et c'est fini Pour lui En général Il meurt Très très rapidement Vous mettrez Allez peut-être 8 minutes A 4 A faire un legiana Sachant que ça C'est un rang supérieur Bon là Il n'est pas content Je pense que c'est normal Et voilà Vous voyez Il est déjà en train de ramper Donc quand il rampe Là vous attendez Qu'il s'envole Et vous le flashez Ah mince Il y avait un mob Il y avait un mec Qui était monté dessus Et bien c'est pas grave Tu n'avais qu'à pas monter dessus Voilà Non mais attends C'est notre vidéo Ou c'est pas notre vidéo Le mec qui veut monter dessus C'est notre vidéo quoi Non non Nous on victimise un legiana Le legiana il doit être à terre Donc pareil Quand les monstres commencent à boiter Équipez vous immédiatement De votre flash Et donc c'est le tir à la fronde Indirectement Et vous pourrez le mettre à terre Et comme ça Vous pourrez continuer à le victimiser Et voilà C'est fini Voilà Mais que dire de plus On a mis combien de temps à le taper Allez Réellement en combat Combien de temps on a mis On verra à la fin Mais je pense qu'on a mis Allez quelque chose comme 7 minutes Quelque chose comme ça C'était vraiment rapide Et ça peut aller bien plus vite Il suffit qu'il y a des gens Qui jouent double épée Grosse épée Ou voltoh Et dans ce cas là Quand le mob tombe à terre Tout le monde se met dessus Et c'est d'une violence astronomique Encore une fois Sur ce monstre là Les points sensibles Enfin notamment le point sensible C'est vraiment la tête Sur les rassianes par exemple Il y a la tête et les ailes Mais du coup voilà Essayez de vraiment viser la tête Parce que vous allez tomber 10 fois plus vite Parce que vous allez faire des coups critiques Forcément C'est la partie sensible Mais voilà Du coup en fait La plupart du temps Ces grosses attaques Donc l'attaque bizarre Etc Qu'il fait à chaque fois En fait La plupart du temps Il est obligé de s'envoler Pour faire ça Et donc c'est un mob Qui prend souvent son envol Donc du coup Avec les flashs Vous le mettez très souvent à terre Contrairement par exemple A une rassianne Ou un ratalos Qui vole un petit peu moins Qui s'envole aussi Mais qui s'envole un petit peu moins Lui Il est vraiment 80% du temps Il essaye de s'envoler Donc du coup voilà C'est un mob très facile Et qui réagit très très bien A cette petite technique Voilà On a mis 5 minutes 52 Bon le seul petit souci C'est que A4 Voilà On a pas beaucoup de zéni Quoi Mais au moins Ça vous certifie Les loot Voilà C'est la fin de cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura été utile Sachez que vous pouvez utiliser Cette technique A part sur les monstres alpha Sur quasiment Toutes les wyvernes volantes Elles réagissent très très bien A ce genre de système Ça marche moins évidemment Avec les monstres à terre Les monstres à terre Ça va plus être pour vous protéger D'une attaque Ou protéger votre coéquipier D'une attaque Mais les flashs sont très très importants Dans le jeu Et vont être très très utiles Pour pas mal de wyvernes volantes Ou des dragons anciens Un hashtag Le Kushala Daora En attendant Comme je le disais J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like De partager la vidéo Ou encore de vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et on se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz